Salut le monde est douce, Shishira nuit et dans cette vidéo, dernière vidéo gameplay commentée sur le triptyque des donjons 6 joueurs de la tranche niveau 20, à savoir le Tofulayé. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes et que vous commencez Wafu, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes de ce triptyque si vous désirez faire des donjons un petit peu plus simples à faire que ce fameux Tofulayé. Parce que même si ce Tofulayé n'est pas dur par rapport à ce que vous trouverez dans les tranches de niveau suivant, si vous n'avez pas une team un peu plus orientée distance, ça reste peut-être un petit peu compliqué. Mais dans l'ensemble, c'est un donjon un peu plus corsé que les autres, mais ça reste fun à faire. Et d'ailleurs si vous trouvez cette vidéo intéressante et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Bref, trêve de blabla, on passe au vif du sujet. Dans cette présentation, vous pourrez constater qu'utilise la team des 1001 coffres, tout simplement car c'est un enregistrement fait lors de mon aventure. Donjons donc réalisés sous vos yeux au stage 7. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur la team à utiliser, car en effet, les donjons des tranches 20 et 35 ne sont pas trop regardants sur une certaine rigueur à avoir dans votre équipe, mais prévoyez quand même un ou deux persos qui puissent soigner, on ne sait jamais. Par contre, taper air dans ce donjon est inutile et ce donjon fera le chou gras des persos de distance qui ont une grosse portée. La raison de pourquoi c'est inutile de taper air dans ce donjon, c'est tout simplement parce que cette famille de monstres est ultra résistante à l'élément air. Normal, parce que ce sont des oiseaux finalement. Au-delà de ça, le tofu laïe, c'est un donjon 3 salles qui possède une famille de monstres qui, en plus de résister énormément aux dégâts air, ont tendance à avoir la bougeotte. Notamment les bébés tofu et le tofu qui possèdent une grosse somme de PM pour ce niveau par rapport à vous. En plus, vous pouvez difficilement les garder à votre corps à corps puisqu'ils retirent un peu de tacle avec leur sort en mêlée dans l'élément O pour le bébé et en mêlée dans l'élément R pour le tofu. La seule qui n'a pas de grosse mobilité, c'est la tofune qui possède basiquement le même sort offensif que le tofu. Mais elle peut invoquer un bébé tofu qui, lui, a pas mal de mobilité par contre. Ce qui peut être très ankikinant même si le bébé, en fait, c'est une chips. Et même, en fait, tous les tofus en général sont des chips si vous tapez pas dans l'élément R. Le seul qui soit un peu tanki, c'est le ventritofu qui, lui, ne retire pas de tacle mais retire de la portée à distance. Et ne comptez pas le tacler pour éviter qu'il lance son sort de distance car en dessous de ses 50% de points de vie, il peut se téléporter ailleurs au début de son tour. Le seul gros morceau de ce donjon, c'est le boss qui, pour le coup, est vraiment ultra agressif et ultra mobile. Il possède d'ailleurs un passif qui augmente en fonction des sorts à points de wok-fu que vous utilisez, qui va certes lui retirer beaucoup de résistance, mais va lui donner beaucoup de PM le tour prochain. C'est cumulable 4 fois et peut atteindre une baisse de résistance 260 et un don de PM de 4 PM. En plus de sa grosse mobilité, vous ne pourrez absolument pas le tacler. Il possède un sort en cercle de 3 cases sur lui qui repousse les ennemis de 2 cases pour 4 PA, en plus de faire d'énormes dommages R. Et il possède lui aussi un sort de mêlée comme le Tofu qui retire du tacle en plus de faire de lourds dommages R. Et de toute manière, vous ne voulez pas forcément qu'il soit sur vos cotes car une fois ses points de vie inférieurs à 80%, le Tofu Royal possède un sort de vol de vie en corps à corps qui fait de lourds dommages R. Mon petit conseil pour réaliser au mieux ce donjon, c'est de tabuler sur des persos qui utilisent 1 ou 2 points R. durant leur tour pour baisser les résistances du boss sans trop lui donner de PM et de compter un maximum sur des persos de dommages distance, si possible avec des dégâts terre car le Tofu Royal est le plus faible dans l'élémentaire. Et si vous jouez avec une majorité de persos mêlée, je vous souhaite bonne chance et si vous jouez avec des persos distance, bon bah je vous souhaite plutôt bon courage ! Et voilà, c'est tout pour cette petite série de vidéos triptyque, j'espère que ça vous a intéressé, surtout si vous êtes nouveau joueur, parce que bon j'imagine que si vous vous intéressez à des donjons niveau 20, c'est surtout que vous venez de débuter Wafu. Et vu qu'on est début de l'été, bon peut-être qu'il y a des gens qui se mettent à Wafu, et donc du coup j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description, tel que le Discord, si vous voulez poser des questions sur Wafu, que vous voulez des petits tips, passer sous la manche, ou justement discuter juste du jeu, et ben n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est surtout là aussi d'ailleurs que vous retrouverez tous les builds que je présente ici en vidéo, mais que vous pourrez regarder à tête reposée si vous avez besoin des liens de build à tête reposée. Vous avez aussi le Twitter, le TikTok, bref tous les réseaux sont en description. Bref, c'était Shiranui, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous !